C'est Dulcia et bienvenue pour ce 9e épisode sur les Chevaliers de Baphomet de Director's Good. Et on se retrouve dans l'hôpital où on doit aller rendre visite à Jack Marquet. On avait déjà parlé à ce médecin et on va essayer de parler à la réceptionniste. Peut-être qu'elle nous donnera plus d'informations. « Excusez-moi. Oui, monsieur. Je suis bien à la clinique, Hagenmeyer. Tout à fait. Je me croyais au jardin des plantes. Ah, les fleurs, c'est ma contribution. Un peu de verdure pour évoquer la nature. En quoi puis-je vous aider ? Je viens voir Jack Marquet. Ah oui, vous êtes de la famille ? Oui. Oui, on s'était perdu de vue. Je suis son frère. Un frère deux fois plus jeune que lui ? Avec un autre nom et un accent américain ? Je sais, les gens disent toujours ça. C'est la faute de maman. Nous avons été séparés dès notre plus jeune âge après une embrouille à la garderie du centre commercial d'Oklamb. Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi ridicule de toute ma vie. C'est possible. Voilà. En effet. Alors, vous pensez que je vais voir Marquet avant qu'on l'enterre ? Ce genre de commentaire ne vous mènera nulle part. Mes instructions sont très claires. Personne ne rend visite à Marquet. Alors, si vous ne pouvez pas prouver que vous êtes de la famille ou que vous êtes un proche, vous perdez votre temps. Ok. Donc, on va trouver un autre moyen pour aller lui rendre visite. Est-ce qu'un homme habillé en clown est venu voir Marquet ? Ah non. Vous n'avez vu personne avec un déguisement ? Il y a bien l'ours Théodore qui vient tous les jeudis pour amuser les enfants. Personnellement, je pense plutôt qu'il l'ait fait mourir de porc avec son vieux costume d'ours tout râpé. Si j'étais clouée sur mon lit avec des tubes partout, il serait bien la dernière personne que j'aurais envie de voir. C'est pas faux, ça. Est-ce que deux gangsters sont venus voir Marquet ? J'espère que non. Vous pouvez me les décrire ? Un type maigre qui ressemble à une fouine et son ami le gorille. Mais ce n'est pas un zoo ici. On va lui montrer la photo de Khan pour voir s'il est venu. Vous avez vu cet homme dans la clinique ? Non, monsieur. Et je n'oublie jamais un visage. Ok, c'est déjà ça. Khan n'est pas venu. Vous connaissez le club à la moute ? Non, mais ça paraît romantique. Regardez ce laisser passer. Ah, c'est vous Merlin ? Marquez vous cherchez. Ah ? Moi ? Oui, il hurlait votre nom quand on l'a amené ici. Attendez voir. Ah ben on va peut-être... Il était au pavillon B12 si je me souviens bien. Oh, il a été transféré au... Oh misère ! Il est au pavillon J2. C'est... C'est... Le pavillon de l'infirmière Grendel. Ah oui, la folle de Grendel. Vous allez voir, c'est une vraie folle Grendel. On va avoir du mal à pouvoir voir Marquez. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'infirmière Grendel ? Elle dirige la clinique comme une prison sud-américaine. Un peu de discipline ne fait de mal à personne. De la discipline ? En matière de discipline et de punition, elle pourrait donner des cours au Marquis de Sade. Tout. Mais alors tout doit être respecté selon une règle définie. 6h tapante, réveil. 6h10, direction à celle. Et malheur à celui qui n'arrive pas à faire. Ses passions sont comme les chiens de Pavlov. Mais c'est un cauchemar, cette femme. Je fais des cauchemars plus agréables. Si l'infirmière Grendel est aussi horreur, pourquoi est-elle tolérée par la direction ? Elle est comme un canapé. Je commençais à y voir clair. Cette femme était verte de jalousie. Ouais, mais Grendel est quand même folle. Comment puis-je trouver le pavillon de l'infirmière Grendel ? Au bout du couloir sur la gauche, tournez à droite quand vous êtes au toilette des internes de deuxième année. Puis encore à droite quand vous arrivez à la salle de repos des directeurs. Tournez à gauche après le sonat des administrateurs. Puis allez vers la gauche quand vous arrivez au bout, c'est le bâtiment J2. Bonne chance. Est-ce que quelqu'un a compris ? Pas moi, je crois qu'on va beaucoup se paumer là. Ok, on n'a rien d'autre le montrer. Il n'y a pas de quoi. Au moins, on sait où est Marquis. Et maintenant, on va essayer de trouver le pavillon J2. En arrivant au coin du couloir, je vis ce qui provoquait ce bruit d'enfer qui se répercutait le long des murs. C'était une cireuse maniée par un drôle de type. Ah oui, il y avait encore quelque chose aussi à faire avec cette cireuse. Le fil électrique alimentait la machine assurée. On va regarder s'il n'y a rien d'intéressant dans le placard. Et là, vous ne pouvez pas entrer là-dedans. Pourquoi ? Je suis responsable de ce placard et de son contenu. Il n'a pas toute sa tête, le pauvre. On le veut dire à gauche. On va aller voir à gauche. Ah, on y est. C'est elle, Grendel. Vous l'avez dit, on va avoir beaucoup de mal. à passer à cause de cette infirmière. Et si je me souviens bien, il faut récupérer quelque chose dans ce placard. Mais pour ça, il faut... Ah, ben voilà. Débrancher la prise pour pouvoir... Qui vient de faire le tour et pendant ce temps-là, on va aller dans le placard. Lorsque je tire le fil hors de la prise, la machine se mit à tousser, à crachoter, puis mourut. Voilà, pendant qu'il va voir après sa machine, nous, on va vite aller dans le placard. Allons, Monsieur Briand, qu'est-ce qui vous arrive ? Ok, il a appelé sa machine Monsieur Briand, hein. Bon, Georges, s'il te plaît. Bon, on ne peut rien faire, pour l'instant. Bon, au lieu de l'admirer. Peut-être que le temps qu'il revient, on va ouvrir le placard. C'est bon. Et il met ça au-dessus de sa veste, hein. Ça ne te fait pas un peu trop de couche. Et il attend, avec sa veste. Le clip, c'est vraiment neu-neu. Il n'a pas remarqué que George a piqué une veste. De docteur. Ok, je crois qu'on va essayer de se faire passer pour un docteur. Ça devrait passer. Bonjour docteur. Les patients sont prêts pour la visite, docteur. Euh, merci, infirmière. Vous aurez besoin de ça, docteur. Elle n'a même pas remarqué qu'il y a quelques minutes, c'était nous. Elle m'avait gratifié d'une longue boîte en métal et d'un sourire à tomber par terre. Merci. Auriez-vous le temps de voir le patient numéro 3 ? Il s'appelle Eric Sopmarch. Vous avez un patient nommé Marquet ici ? Oui, monsieur. Il est dans une chambre privée au bout du pavillon. On l'a mis à l'écart des autres. Pourquoi Marquet est-il en quarantaine ? Si vous voulez avoir ces renseignements, il faut vous adresser à Herr Hagenmeyer. Tout ce que je sais, c'est que la chambre de M. Marquet est interdite. Vous savez qui a payé pour la chambre de Marquet ? Évidemment que non. Un traitement de faveur comme ça, ça doit coûter les yeux de la tête. Cela ne me regarde pas, monsieur. Vous avez des clowns ici ? En effet, nous avons un clown professionnel. Je suis sûr qu'il détend l'atmosphère. Pas vraiment. Monsieur Boissy est dans le coma depuis trois mois. Monsieur Boissy souffre de quoi ? Il a eu un terrible accident. Une erreur idiote avec un monocycle. Son état actuel est dû à un choc post-traumatique. Je pense qu'il ne pourra plus jamais refaire le clown. Ça fait toujours un clown de moi. Georges n'aime vraiment pas les cloner. Je le comprends tout à fait. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo ? Non. Je crois que c'est pour prendre l'attention des patients. Un tensiomètre pour prendre l'attention des patients. Oui, voilà, c'est bien ce que je pensais. Merci, infirmière. Au revoir, monsieur. Et je crois qu'on va être obligé, oui, de s'occuper de ce patient-là avant de pouvoir aller voir Jacques Marquet. Donc on va jouer au docteur. Eh, il y a quelqu'un ? Qui êtes-vous ? Je m'appelle docteur Stabat et je suis là pour vous guider sur la voie étroite de la guérison. Le docteur Monroe a dit qu'il n'existait pas d'antidote à ma maladie. Votre problème, c'est que vous êtes resté au lit trop longtemps. Vous êtes sûr d'être un médecin compétent ? Je vous conseille de le croire. Que pouvez-vous me dire sur Marquet ? C'est l'homme dans la chambre individuelle, c'est ça ? Cette chambre était à moi avant qu'on m'en expulse comme un vulgaire squatter. Vous savez ce cas, Marquet ? Vous voulez rire ? Ils ne savent même pas ce que j'ai, moi. Au fait, docteur, donnez-moi votre diagnostic. C'est, euh, un peu prématuré. Mais, je suis là depuis trois mois. Ah oui, quand même. Quelle est votre opinion sur l'infirmière Grendel ? C'est une jeune femme très efficace. Efficace ? On dirait que vous parlez d'un remède contre la toux. Ah, pour ça aussi, elle est efficace. La femme à l'accueil m'a décrit l'infirmière Grendel comme un monstre. Eh bien, c'est un mensonge. Elle est assez sévère, mais c'est son métier qui veut ça. Il faut un minimum de discipline dans ce genre d'endroit. Je vais prendre votre attention maintenant. Pourquoi ? Je suis médecin. C'est mon devoir. Alors, on va prendre sa attention, comme ça après on sera tranquille. On pourra aller voir Jacques Marquet. Ça me paraît parfait. Vous ne savez pas vous y prendre. Je crois que oui, il a pris l'attention n'importe comment. Espérons que ça passe mal et tout. Connaissez-vous le club à la moutre ? Je ne suis pas très nightclub, docteur. Hum, mais t'attends pas. Euh, ok. Je reviendrai plus tard. Espérons qu'on puisse aller voir Jacques Marquet maintenant. Docteur ! Quoi encore ? On t'a pris ta attention ? Laisse-nous maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'avez pas pris ma attention. Non, mais plaisante, on vient de prendre sa attention. Ça me paraît parfait. Vous ne savez pas vous y prendre. Mais si, évidemment. Mais non. Le docteur Monroe ne s'y prenait jamais comme ça. Écoutez, les données sont illisibles quand on est excité comme vous l'êtes. Je reviendrai plus tard. Bon, espérons que cette fois-ci, il nous laisse tranquille. Sinon, on ira demander à Grendel comment prendre la... Hé, docteur ! Quoi encore ? Vous n'avez pas fini ? Oui, c'est bon. Je crois qu'on va demander de l'aide à Grendel parce que sinon, on va y passer des heures. Reste attention. D'accord. Recommençons. Vous ne savez pas... Je reviendrai lorsque vous serez un peu plus poli. Ok, on va demander de l'aide à Grendel. Puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller parler à Jack Marquette. Excusez-moi, infirmière. Oui, monsieur. Vous voulez ce... Tensiomètre ? C'est ça. Vous le voulez ? Non, merci. Que pensez-vous de ça ? Le club à la moute ? Jamais entendu parler. Merci, infirmière. Au revoir, monsieur. C'était un appareil pour mesurer la tension. Ok, on va lui poser la question. Peut-être qu'il va nous expliquer comment utiliser le tensiomètre. Salut, c'est encore moi. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo ? Non, docteur. Qui c'est ? Un assassin sans état d'âme. Vous reconnaissez ce nez rouge ? Il appartient à Boissy ? Non, je l'ai trouvé dans les égouts. C'est un clown, vous savez. On ne dirait pas à le voir comme ça. Connaissez-vous un certain Merlin ? Non, docteur. Cette pierre précieuse vous dit quelque chose ? Rien, docteur. Savez-vous ce que c'est ? On dirait du plâtre. Je reviendrai plus tard. On va réessayer avec l'attention, espérant que cette fois-ci... Salut, c'est encore moi. Je vais prendre votre tension maintenant. Pourquoi ? Je suis médecin. C'est mon devoir. Dépêche-toi, s'il te plaît, Georges. On n'a pas envie d'y passer tout l'épisode. Nous, on voudrait aller voir Jacques Marquet. Tu prends vraiment l'attention n'importe comment. Ça me paraît parfait. Vous ne savez pas vous y prendre. Je reviendrai plus tard. Bon, il n'y a personne qui pourra prendre à Georges... Comment prendre l'attention ? Ah, tiens. Lui. Bonjour, je m'appelle Georges Stobart. Oui, monsieur. Content de faire votre connaissance, monsieur. Tu peux m'appeler Georges, si tu veux. On dirait un stagiaire. Vous êtes sûr ? Oui, c'est mon nom. Le mien, c'est Benoît, mais tout le monde m'appelle Benet. Benet ? Oui, c'est parce que j'avais une sale manie quand j'étais petit. Je ne veux pas la connaître, Benoît. Tu connais un malade nommé Marquet ? Non, monsieur. Je ne sais pas grand-chose sur les malades. Je n'avais jamais rencontré un médecin qui admettait ses limites. Je suis seulement stagiaire, monsieur. J'en apprends tous les jours. Oui, c'est bien ce que je me disais. C'est un stagiaire. Tu connais l'infirmière du bâtiment J2 ? Non, monsieur. C'est mon premier jour ici. Mais je suis prêt à en découdre. Je veux dire soigner mon premier malade, bien sûr. Pas découdre les patients. Tais-toi, Benoît. Tout de suite, monsieur. Je pense qu'on va l'envoyer prendre l'attention du patient 3. Tiens, prends ce tensiomètre. Merci bien, monsieur. Que dois-je en faire ? Eh bien, garde-le au chaud jusqu'à ce que je trouve une idée. Ah, mais moi, j'ai déjà l'idée. Oh non, mais genre, je... Serrons-nous la main, Benoît. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, monsieur. Ah non, pourquoi ? La dermatose. Je n'ai pas de dermatose. Moi, si. Tu reconnais l'homme sur cette photo ? Non, monsieur. Je ne l'ai jamais vue. Connais-tu le club à la moute ? Non, monsieur. À plus tard. On va lui parler à l'autre. Et il faudrait qu'on trouve le moyen d'amener Benoît près de l'autre patient. Excusez-moi, monsieur. Ah ! L'homme que je cherchais. Faut à fait être le nouveau. Euh, ça doit être ça. Eh bien, cessez de trénasser et rendez-vous utile. Donnez. Tiens là, mon garçon. Voici Benoît, mon neveu. Laissez le laisser entre vos mains, expert. Mais bien sûr. Il va bien nous aider, d'ailleurs. Il vient de sortir de la fac de médecine. Ça va lui faire du bien de voir un véritable docteur en action. Ça, c'est sûr. Faites-lui faire le tour de la maison. Qu'il palpe, enfin, la souffrance. Mais bien sûr. Allez, c'est parti. On va par là. J'espère que tu nous suis, Benoît. Eh bien, zut, il ne fuit pas. Ah bien, s'il arrive. Dut, dut, dut. Dut, dut. Allez, Benoît. Voilà, merci. On va aller lui parler. Eh, Benoît. Et on va lui demander de s'occuper... Oui, monsieur. ...du patient 3. Tu as toujours le tensiomètre que je t'ai donné ? Ah oui. Qu'est-ce que je dois en faire, monsieur ? Utilise-le sur RxSOPMARCH. D'accord. Et voilà, le problème est réglé pour nous. On envoie le stagiaire faire le boulot à notre place. Et maintenant, on va enfin pouvoir aller voir Jack Marquet, j'espère. Est-ce que quelqu'un d'autre nous empêche de passer ? Ah, il y a un gardien. Euh... Alors, on va parler au gardien. Je suis le docteur Stobart. Bonjour, docteur. Vous avez vu des personnes louches dans les couloirs ? Oui, en effet. Un gorille et une fouine ? Non, un ours tout viteux. L'ours agissait de façon étrange. Eh bien, il portait un chapeau mou. Et c'est illégal ? Non, mais c'est assez étrange pour un ours. Et on va lui demander pour... Vous connaissez un certain Marquet ? Il est en quarantaine, donc. Juste derrière cette porte-là. Marquet est l'homme que je suis venu voir. Je n'entrerai pas s'il était vous. Il a la fièvre afteuse. Je dois rendre visite à mes patients. Pour quoi faire ? La routine. Ne serait-ce que pour voir s'il respire encore. Et si ce n'est pas le cas ? Je signerai la décharge et j'indiquerai que son lit est libre. Vous ne croyez pas sous l'émotion, dites donc. Cette année d'études vous apprennent à oublier la compassion. Vous êtes bien le style à avoir une blouse blanche. Merci. Vous connaissez l'homme sur cette photo ? Non, je ne l'ai jamais vue. Connaissez-vous le club à la moute ? Non, mais ça fait penser à un tapis. À plus tard. Au revoir, Doc. Ok, on va enfin pouvoir voir Jack Marquet. Oula, il est dans un mauvais état. On l'a tabassé à mort. Marquet ? Je suis Marquet. Je vous attendais. C'est vrai ? Alors, qu'attendez-vous ? Qu'on en finisse ? Je veux simplement savoir ce que je dois faire avec la pierre précieuse. Le joyau de Lock Marne ? Oui, là, dans ma poche. Je vous ai pris pour l'un des achachés. Vous vous trompez. Je n'ai jamais avalé la fumée. Alors, on vous a envoyé à ma place. Euh, c'est ça. Vous auriez du mal à aller en Irlande dans votre état. Que dois-je faire avec la pierre ? Remettez-la au grand maître. Et vite. Dites-lui que j'ai localisé le trépied. Ici même, à Paris. Vous l'avez ? Pas encore. Mais en s'en occupe, j'ai engagé deux truands qui ont un don pour les délimineurs. Ça ne serait pas Flap et Guido, par hasard ? Vous les connaissez ? Quant à Klausner, il est parti à la recherche d'oies sauvages en Syrie. Ils ont des oies en Syrie ? Il a une théorie concernant l'emplacement. Oh oh, on est... Assez d'excitation pour aujourd'hui, M. Marquet. Que faites-vous ici ? Je discute avec ce patient, bien évidemment. M. Marquet est mon patient. Si R. Hagenmeyer apprenait ça... Bon, j'y vais. De toute façon, j'avais eu tout ce que je voulais de Marquet. Il va se faire tuer. Non, non. Ah, vous êtes là. Je commençais à vous chercher. J'ai terminé avec votre pompe à tension. Merci, Benny. C'est quoi ce bruit ? On dirait que quelqu'un a une crise cardiaque. Tout va bien. Le docteur est avec lui. Vous êtes sûr que c'était un docteur ? Oui, monsieur. Il m'a montré sa carte. C'est le docteur Braille. Il n'y a pas de docteur Braille dans cet hôpital. C'est un imposteur. Mais c'est trop tard. Il est mort. Heureusement qu'on a eu les informations avant. La porte est fermée. Aidez-moi, vous. Rinculez, messieurs. Oui, il s'est enfoui par la fenêtre. C'est trop tard. Il est mort. Heureusement, on a eu les informations que l'on avait besoin avant. Et on s'est bien fait avoir, ce n'était pas Cannes, cette fois-ci. De retour chez Nicole. J'ai trouvé Jack marqué. Il a parlé ? Oui, il a parlé. Pour la dernière fois. Il est mort ? Oui. Abattu froidement par un faux médecin. Quelle horreur. Quel sort d'homme peut se faire passer pour un docteur et abuser d'un mourant ? C'était Cannes ? Non, je ne sais pas qui c'était, mais ce n'était certainement pas Cannes. Il s'est échappé. Par la fenêtre. George a fait le même, hein ? Il s'est fait passer pour un docteur. Tu as déjà entendu le mot achachi ? Non. Marquet a dit qu'ils étaient ses pires ennemis. Son pire ennemi était le faux docteur. Ah, ne m'en parle pas. Ce type était diabolique. Il avait des yeux fous et fixes comme un poisson mort. Je ne ferai plus jamais confiance à un médecin de ma vie. Tu crois que c'est notre assassin qui a tué Marquet ? Je ne pense pas. Il aurait pu l'éliminer la première fois. En plus, Marquet l'aurait reconnu. Il avait le cerveau farci de calmement. Il n'aurait même pas reconnu les quatre cavaliers de l'apocalypse s'il s'était présenté à lui. Est-ce qu'on a d'autres à montrer ? Est-ce que je t'ai montré cette boîte d'allumettes ? Oui, mais il ne faudrait pas partir en Syrie. Hein ? Ah oui. Parce qu'on a vu dans l'information que cette boîte d'allumettes représentait le Moyen-Orient. Et la Syrie, c'est bien au Moyen-Orient. Et il a parlé de Syrie, d'oie en Syrie. On a parlé du trépied, du joyau. Tu veux garder la pierre précieuse ? Non, j'aurais trop peur de la vendre. Ok, on va regarder à nouveau. Bon, revenons à ce manuscrit. On va regarder à nouveau le trépied. Il y a un homme avec une épée et un taureau. Entre les deux, il y a un joyau posé sur un trépied. Regarde, il y a... Un chevalier avec le parchemin du cheval parmont. Il y a une femme qui rejume et se reflète. Est-ce que je peux regarder à nouveau en entier le... Il y a... Le parchemin. Il n'y a rien d'autre comme information ? Eh bien, je pense qu'on va retourner au musée Krune. Puisque de toute manière, on a besoin du trépied. Cette fois-ci, c'est sûr et certain. Et on n'a toujours pas rencontré Lobino. Il faut que je retourne parler à l'autre extraterrestre. Lequel ? Rousseau ou l'inspecteur Mou ? Où est-ce que tu veux parler d'André ? Devine ? Il parle d'André. Mais on n'a pas encore parlé à André. Marquette est à l'hôpital. J'y vais de ce pas. Marquette m'a pris pour un jour d'assassin. Apparemment, quelqu'un cherche à l'empêcher de reforger une épée. Il voulait que je donne le joyau à un certain grand maître. Marquette a dit que les deux gorilles de l'hôtel essaieraient de prendre le trépied. Il a aussi parlé d'un certain Klausner que l'assassin pourrait avoir suivi en Syrie. Tout ça est très compliqué. Mais avant qu'il ne puisse m'expliquer, un médecin m'a fait sortir. Sauf que ce n'était pas un vrai médecin et qu'il a tué Marquette. Ces gens ne plaisantent pas. Eh bien, on retourne au musée Krune en espérant que cette fois-ci, Lobineau y est. Et oui, cette fois-ci, Lobineau s'y trouve. Lobineau est un personnage que vous n'allez guère apprécier. Il est plutôt prétentieux, peureux aussi. Mais peureux dans le sens assez lâche. C'est un personnage assez désagréable, je trouve. Est-ce que le nom de Montfaucon vous dit quelque chose ? Bien sûr. C'était l'endroit le plus horrible de Paris jusqu'à la Révolution. Des toilettes publiques ? Non. Un gibet. Des milliers de gens ont été exécutés là-bas. Un temple de la mort, avec des dizaines d'arches montrant des suppliciés. Des corps en décomposition se balançant au bout d'une corde grinçante, tandis que des corbeaux les dévoraient. Cela explique l'image du pendu. J'ai trouvé une référence à Montfaucon en Irlande, dans un village appelé Lockmarn. Lockmarn ? Mais c'est là que Pigram faisait ses fouilles. C'est exact. Il est parti avant que j'arrive. Vous connaissez bien Pigram ? Pas vraiment. Je l'ai rencontré à une conférence. J'aurais bien aimé discuter avec lui plus longuement, mais il était pressé. C'était quand ? Cet été. En juillet, je crois. En juillet, comme les autres. J'aimerais avoir votre avis sur un manuscrit médiéval. Vraiment ? Vous l'avez sur vous ? Non, il est trop fragile. De plus, certaines personnes seraient prêtes à tout pour s'en emparer. Très étrange. Vous avez une copie du texte ? Il n'y a presque rien. Juste quelques phrases en latin. J'espérais que vous pourriez me donner votre avis sur les dessins. Sans voir le manuscrit, ça me paraît difficile. Dites-moi seulement ceci. L'image de deux hommes chevauchant la même monture vous fait penser à quoi ? Au chevalier du temple. Le templier. Est-ce que le sceau des templiers est visible sur ce manuscrit ? J'aimerais vraiment voir ça. Vous pouvez me parler des chevaliers du temple ? Sans problème, mon petit Georges. Soldats, diplomates, mercenaires, moines, banquiers. Tout ce que vous voulez, il l'était. La plus grande puissance armée de la chrétienté. La milice de Dieu. Rien que ça. D'où les templiers ont-ils tiré leur nom ? De l'endroit où ils avaient installé leur quartier général, le roi chrétien de Jérusalem leur avait offert une partie d'une mosquée située sur le mont du temple. C'est sur cette même colline que Salomon aurait élevé son temple. L'ordre prit le nom des chevaliers du temple, puis celui des templiers. Vous êtes un puits de science, André. Vous aider est un plaisir, Georges. Euh... Comment les templiers sont-ils devenus aussi riches ? Beaucoup d'hommes rejoignaient leur rang. Un grand nombre étaient des nobles. Ils devaient faire vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Leur fortune et les biens revenaient donc au temple. Les templiers se sont implantés en France, mais aussi en Écosse, en Angleterre, en Espagne. Presque partout en Europe, en fait. Les templiers avaient juré d'être pauvres pour eux, pas pour le temple. C'est vrai que le trésor des templiers n'a jamais été retrouvé ? Qui sait ? On a si peu d'informations sur ce qui s'est réellement passé. Ou alors la vérité n'a jamais été rendue publique. Que voulez-vous dire ? Les templiers sont un peu mythologiques. Comme les chevaliers de la table ronde, par exemple. Il y a même des gens pour affirmer que l'ordre des templiers existe toujours. Ça vous paraît plausible ? Absolument pas. Je pense qu'on va lui donner le numéro de Nico pour qu'il aille voir le manuscrit. Et c'est assez un double tranchant parce que Lobino va en profiter pour draguer Nico. Et comme on le sait, hein, comme on s'en doute, Nico et Georges vont finir ensemble. Et Lobino va quand même essayer de la draguer. Le manuscrit est chez une autre personne. À Paris ? Oui, pas loin d'ici, en fait. Eh bien, donnez-moi l'adresse et je viendrai y jeter un coup d'œil. Euh, j'hésite. Il faudrait que je vois d'abord avec elle. Ah, une femme ? Oui, une amie, quoi. Cette amie qui a le manuscrit. Ah oui ? La jeune fille anonyme ? Elle habite au 361 où j'arrive. Je vois très bien où c'est. J'irai dès que possible. Il faut que vous sachiez que le trépied va être volé. Le trépied de Lockmarn ? C'est pas vrai. C'est la vérité, je peux même vous décrire les voleurs. Avant que le crime supposé ait lieu ? Je les ai entendus préparer leur coup. Ils perdent leur temps. Le trépied est protégé par un système d'alarme extrêmement perfectionné. Ok, ne dites pas que je vous aurais pas prévenu. Pourquoi ne me prépariez-vous pas à le trépied pour limiter les risques ? Parce que je ne le reverrai plus. Vous n'avez pas confiance en moi ? Ce n'est pas une question de confiance. Ce trépied a des centaines d'années et il est excessivement fragile. Je vois. Il va quand même tenir dans les poches de Georges, hein ? Vous connaissez le mot Achachi ? C'est le nom des membres d'une terrible secte musulmane. C'est de là que vient le mot assassin. Elle a été formée en Perse au 11e siècle, peu avant les croisades. C'est-à-dire en même temps que les Templiers. Le chef des fidèles était le vieux de la montagne. D'où vient le nom assassin ? De la légende qui concerne le rite d'initiation des fidèles. Le jeune homme qui voulait rejoindre la secte devait fumer du hachis jusqu'à ce qu'il ait une vision. Il se réveillait dans un jardin fabuleux avec tout ce qu'il pouvait désirer. De l'eau fraîche, des plats délicieux, du hachis bien sûr, et les plus belles femmes. Cool ! Vous avez l'adresse ? Il s'en est pas terminé. Il y avait un prix à payer pour ce paradis. Ça, je l'aurais pas rayé. Le jeune homme se réveillait le jour suivant dans le monde réel. On lui indiquait alors qu'il avait eu un avant-goût du paradis réservé aux martyrs. Et que pour accéder à ce royaume divin, il lui fallait d'abord devenir un hachis. Et donc les hachis et les Templiers sont des ennemis liés ? Comment fonctionnaient les assassins ? Comme je vous l'ai dit, les nouvelles recrues étaient prêtes à mourir pour leur cause. On leur apprenait à utiliser le poignard, le poison et le déguisement. Puis le grand maître de la secte désignait un ennemi d'Allah. Alors plus rien ne pouvait les arrêter tant que l'homme n'était pas mort. Exactement. Ils étaient très efficaces, car rien ne leur faisait peur. Est-ce que la secte des assassins existe toujours ? Regardez ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui et dites-le moi. On a notre réponse. Où se trouvait mon faucon ? Au nord-est, près du canal Saint-Martin. Mais il n'y a plus rien maintenant. Le vieux JB a été abattu pendant la Révolution. On va lui demander s'il a vu Kahn. Le type sur la photo vous dit quelque chose ? Non. Non, peut-être qu'il connaît le club à la moutre. On se doute que c'est au Moyen-Orient maintenant. Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose ? À la moutre. C'est le village où habitait la secte des assassins. Où est-ce ? Dans une région qu'on appelait la Perse. Malheureusement, je ne suis pas très calé en géographie moderne. Une de mes cartes les plus récentes parle de l'Amérique comme d'une colonie anglaise. Ok, au moins, maintenant on est sûr et certain que c'est au Moyen-Orient, précisément en Perse. En Perse, donc sûrement en Syrie, où se trouve Klozner, un ami de Marquet. Et où se trouve sûrement le Kahn, enfin cette secte d'assassins. Que pensez-vous de cette carte ? Rien. J'aimerais vous serrer la main. Pas maintenant, George. Que pensez-vous de ça ? C'est la plus grosse pierre précieuse que j'ai jamais vue. Où l'avez-vous trouvée ? C'est le coursier du professeur Pigram qui me l'a donné. Pigram a trouvé ça en creusant ? Oui, dans les vestiges d'une commanderie des Templiers. Vous pensez que ça pourrait être un élément du trésor des Templiers ? Ah non, je ne pense pas. Vous n'êtes pas un de ces hallucinés qui affirment que l'ordre des Templiers existe toujours ? Non mais, je suis ouvert à la discussion. Tu es déçu l'opinion, parce que dans le genre, en tout cas, ils existent toujours. C'est sûr et certain. La vitrine contenait le trépied visible dans le manuscrit. Je pense qu'on va réessayer avec le sarcophage. On va attendre que le gardien, il doit tout. plus loin de nous, ce serait quand même mieux. On va essayer. Ouvre. Merci, Georges. Et bien ici, pendant que le gardien ira fermer la fenêtre, on se remettra dans le sarcophage. Et je pense que cette fois-ci, ça va fonctionner, parce que cette fois-ci, on a réellement besoin du trépied. Et bien sûr, Lobinol, lui, ne remarquera rien, parce que... Il est trop occupé... ...dans ses études, son admiration. Espérons que cette fois-ci, ça fonctionne. On ferme, M. Lobinol. Oui, ça marche. C'est parfait. Déjà ? Si seulement il y avait plus d'heures dans une journée. Il y en a bien assez pour moi. J'ai hâte de rentrer chez moi et de m'enfoncer dans un fauteuil. Eh bien, à demain. Bonne nuit, monsieur. Ça va fonctionner. On va pouvoir voler le trépied. Ah, Guido et Flap sont là. Ça ne va pas nous aider, hein. Apparemment, je ne peux rien faire. Assez, Georges. Arrête de faire les débiles. Espèce de crétine. Ramène tes fesses ici et apporte la lampe de poche. Attention, Georges. On va essayer de leur balancer le totem sur la tête. On ne voit que ça. Vas-y, Georges. Doucement, doucement. Bah, qu'est-ce qu'est ? Couille, là ! Tirons-nous d'ici. On lance le totem, oui, oui. Oh, quelle abécile. Nicole à la rescousse. Oui, oui, c'est bien Nicole, là, ici. Elle a des talons cachés. Georges qui s'est assommé lui-même. De retour chez Nicole. Et quand j'ai repris mes esprits, j'étais au poste de police. Heureusement, j'ai réussi à convaincre Rousseau que j'étais innocent. Pourra, Georges. Oh, Nico. Quel désastre. J'ai tout fichu en l'air. Mais Nico, qu'il l'a laissé, là. Tu as bien embrouillé ces deux escrocs ? Oui, mais le tueur s'est sauvé avec le trépied. Je ne crois pas. Il n'est pas le seul à pouvoir porter un déguisement. Voilà. Tu veux dire que c'est toi qui as volé le trépied ? C'était bien Nico. Bon sang, Nico, j'aurais pu me faire tirer dessus. Tes deux crétins étaient tout juste bons à se mettre une balle dans le pied. J'aurais préféré que tu me dises ton plan. On est censé faire équipe. Et comment se fait-il que tu sois habillée en nombre chinoise ? Oh, ne fais pas ta mauvaise tête, Georgie. Oh, zut. Et ne m'appelle pas Georgie. Je pensais vraiment que ça te ferait plaisir. Après tout, on a le trépied. Oui, mais Georges a failli finir en prison. Oh, à propos, j'ai eu une visite d'André Lobineau. Ah oui ? J'espère que tu ne m'en veux pas de lui avoir donné ton adresse. Pas du tout, j'étais contente de le revoir. Il a sauté au plafond quand je lui ai montré le manuscrit. Ce n'est pas souvent qu'il s'excite comme ça. Il a fait un dessin des armoiries du chevalier pour l'emmener au musée. Je crois qu'il a pu identifier la famille qui possède ces armoiries. J'espère que c'est le cas. Eh bien, euh... Je ferais bien de continuer ma quête. Je pense qu'on va aller revoir Lobineau. Quoique, je pense qu'on va s'arrêter ici. Oui, je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce... Ouh, c'est le 9ème. J'ai un peu du mal dans la numérotation des épisodes. Je m'en brouille un peu. Je pense que c'est le 9ème épisode. En tout cas, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour un 10ème. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501